C'est parti ! Normalement, vous voyez la même chose que moi, c'est-à-dire un joli dossier tout vide. Alors, comme d'habitude, le code source sera disponible sur GitHub à la suite du live, donc vous inquiétez pas. Alors, je vérifie juste les retours audio. Tout va bien. Normalement, j'ai encore mes filtres. Ok, tout se passe bien. On est parti, je pense que l'on peut y aller. Alors, première chose à faire, c'est que l'on va commencer par initialiser notre projet, comme d'habitude. Donc, on démarre un projet avec NPM Limite. On va le nommer, donc, Dependency Injector, ou DI, à la limite juste DI. Finalement, le nom était très bien. C'est surtout un projet, comment dire, pédagogique. Donc, on n'a pas vocation à ce qu'il soit utilisé tel quel plus tard. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Donc, ensuite, on a initialisé notre package NPM. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc créer un NPM I-SavedDevTypeScript. Ok, et ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc démarrer notre éditeur de code. Ok, donc, ce n'est pas ce code source-là que je veux. Attendez, ne bougez pas, parce que je ne me suis trompé. Je voulais le démarrer dans le truc en question. Yes, voilà. Alors, on va le faire étape par étape, et ça ne sera pas forcément du TDD, parce que sinon, ça prendrait trop de temps. On va essayer de tout boucler pendant les 2h, 2h30 de live que l'on va faire. Donc, entre 23h et 23h30, on devrait avoir terminé. Alors, voilà ce que l'on va faire. On va déjà commencer par poser les bases du problème que permet de résoudre l'injection de dépendance. Je vais donc me créer un petit fichier main.ts, ici. Hop. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc se paramétrer un script qui permet donc de compiler. Donc, on va faire tsc et loadMain.js. Alors, dans un second temps, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est lancer une configuration de tsc. Donc, tsc, loadMain, et on va activer un certain nombre d'options pour TypeScript. On va activer un certain nombre d'options pour TypeScript. Donc, déjà, ce que l'on va faire, c'est que l'on va commencer par cibler des choses. Donc, je crois que, est-ce que je mets tout de suite les décorateurs ? Non, on ne va pas mettre les décorateurs. On va juste spécifier le out. Le out dire, donc, concatenate un limit input to a single file. Alors, à la limite, on peut faire ça. Concatenate un limit input to a single file. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans le dossier build. Ce que l'on va donc configurer. Ici. Et donc, là, du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va en faire un index.js ou main.js. Tiens, voilà. Donc, ici, on a donc, au niveau de nos sources, du coup, on a... Que je ne dise pas de bêtises. Non, ça devrait être bon. On va pouvoir y aller. Normalement, je n'ai plus d'autres options à cette... Ouais, non, c'est ok. Ok, c'est parti. Donc, TSC et Node. Du coup, c'est dans build. Et on a dit que le outfile, c'était main.js. D'accord. Ok, vérifions déjà ce que ça donne. Comme je déteste la config et que je ne fais jamais l'effort de m'en souvenir. Et que je n'ai pas fait l'effort d'aller créer un... Alors, outfile, main.js. Only AMD, un système... Ah, ouais, ben non. Alors, attendez, on ne va pas tout concatener. Je n'ai pas envie de changer de système d'export. On va prendre plutôt juste le outdir qui va aller en gros mimic notre structure dans notre SRC. Et qui va aller mettre les fichiers.js là-bas. Ok, parfait. Donc, dans le build, on aura build main.js. D'accord, il ne se passe absolument rien. Et ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va juste mettre un petit console log pour vérifier que tout compile bien. On va mettre un ouhou, et non pas un coucou. Parfait, ça log bien. Tout est paré. On va pouvoir donc se lancer. Alors, on est combien dans le chat, là ? Voilà, ça commence à arriver, tranquillou. Donc, on va faire de l'injection de dépendance. Mais on va essayer de comprendre à quoi ça nous sert à l'injection de dépendance. Bon, alors. Commençons déjà par créer un petit programme. On va faire un petit dossier corps avec, on va dire, on va dire, un jeu avec des personnages. Donc, on va mettre un guerrier. Donc, warrior.ts, par exemple. On crée, donc, le warrior. Et notre warrior, il va donc faire en sorte de déclarer une fonction qui lui permet, donc, d'attaquer. Et il attaque. Et voilà comment ça se passe pour lui. Il crie un bon gros. Yaaah ! Ok. Voilà ce qui se passe. Moi, je crée mon programme. Donc, je mets plein, 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 plein de codes ici. Donc, on va mettre do stuff, do a lot of stuff, ici. Bla, bla, bla. Et à un moment, mon programme, donc, utilise mon guerrier. Donc, je vais l'appeler, par exemple, je sais pas, moi, le nom d'un guerrier célèbre. Allez, Conan. Conan. De type warrior. Ok. Conan est un warrior. Et j'en fais un new warrior. Et je fais un petit Conan.tac. Et donc, il va se passer quelque chose d'incroyable. On va voir où il y a dans notre console. Ça, c'est cool. Bon. Alors. Ce qui est marrant, du coup, c'est que si je veux, par exemple, faire en sorte de reprendre, donc, ce bout de code qui fonctionne. Ou bien, par exemple, mon main.ts, admettons que je souhaite le reprendre dans un autre programme. Eh bien, en fait, je vais avoir un problème, ici. Je vais avoir le problème que je dois, pour prendre ce code, donc, mon main.ts, et l'amener, donc, dans un autre programme. Donc, le réutiliser. C'est le but, quasiment, de tout le code source que vous allez écrire un jour. C'est de le rendre réutilisable au maximum et paramétrable juste ce qu'il faut. Le truc, c'est que si je veux reprendre, donc, ce morceau de code-là, prenons le cas de main.ts, par exemple, et allons le mettre ailleurs, par exemple, sur une autre application. Eh bien, si je le copie quelque part, on va bien se rendre compte, en fait, qu'il va y avoir un problème. Je n'ai pas copié le fichier warrior.ts qui va avec ce fichier-là. Voilà. J'ai donc, pour l'instant, un main.ts qui est fortement couplé à mon warrior. Le main est fortement couplé à cette classe. Sans les deux, sans qu'il arrive, il ne fonctionne pas. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'était pas trop, en fait, de manipuler un warrior en particulier, mais il y avait d'autres fonctionnalités là-dedans qui m'intéressaient, et donc, du coup, je me suis dit que ça pourrait être cool de le copier-coller. Sauf que, voilà, j'ai été obligé d'aller embarquer la classe warrior, ou alors de faire une refacto et d'aller rééditer mon code, de sorte à ce qu'il s'adapte bien à la nouvelle application. Alors que moi, en vérité, dans l'autre jeu, peut-être que je ne voudrais que des magiciens, par exemple. Peut-être que c'est un jeu de simulation de combat de catch, mais dans le monde de Harry Potter, par exemple. Ça pourrait être une idée de jeu, ça. Je ne dis pas que c'est la meilleure idée, mais ça en est une. Donc, on a un petit problème, c'est que notre code est très fortement couplé. Bon, ce n'est pas bien grave, vous allez me dire, mais c'est qu'une classe, etc. Bon, admettons. Mais admettons, cette fois, que je crée encore un autre jeu. Enfin, je crée encore une autre classe. Une classe barbare. Admettons. Cette classe barbare. Donc, ce n'est pas un guerrier. On va mettre... Je crois que si c'est un guerrier, on va lui faire étendre le warrior. Hop. Sauf que lui, quand il attaque, il gueule plutôt. Il fait donc un YAH. Super pour attaquer. Et derrière, il rajoute son petit cri de barbare à lui. YAH. Pour Chrome. Pour ceux qui auront la référence, vous avez des bons points. Bon. On va donc créer Conan. Et Conan n'est pas qu'un simple guerrier. C'est un barbare. Donc, go pour les barbares. Alors. Hop. YAH. Pour Chrome. Alors, c'est cool. Mais j'ai toujours le même problème. Si je veux réutiliser main, je suis obligé d'embarquer barbare. Mais si je veux utiliser barbare, je suis obligé d'embarquer warrior. Parce que, bah, par lien d'héritage, et ça c'est normal, barbare et warrior se retrouvent être les mêmes... Enfin, pardon. On se retrouve extrêmement lié, se retrouve fortement couplé. Donc, du coup, on se retrouve avec un gros problème. Comment on peut faire pour faire en sorte de ne pas systématiquement avoir ce genre de choses, de ne pas avoir ce genre de couplage ? Et bah, ce que l'on peut faire, dans un premier temps, déjà, c'est réduire d'au moins un degré de complexité notre héritage. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va déjà employer un autre design pattern qui est la factory. Alors, la factory, comme son nom l'indique, c'est une usine. Donc, on va mettre ça dans un package que l'on va nommer factory. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va lui donner un nom qui correspond à notre application, donc à notre pattern, on va juste l'appeler factory to go. Donc, export class factory. Et en fait, cette classe factory, elle va être spécialisée dans la création de, par exemple, de guerriers. Donc, on va lui demander de créer un guerrier, donc create. Sauf qu'elle va créer ses guerriers à partir, donc, d'une clé, d'un flag, d'un token, appeler ça comme vous voulez, donc, bref, à partir d'un paramètre. Ici, on va lui donner, donc, une clé. Et elle retourne à chaque fois un warrior. Sauf qu'on peut, du coup, faire un switch key. Si on lui envoie, donc, plutôt que d'envoyer une string, une bedstring, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire que c'est soit la chaîne de caractère barbarian, soit la chaîne de caractère warrior qu'on le voit. C'est possible de créer ça, d'accord ? C'est juste, en TypeScript, c'est possible de dire qu'on crée ça comme ça. On aurait même pu créer un énum, en vérité. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Donc, au cas où, donc, la clé, si la clé est égale à, donc, barbarian, eh bien, on retourne un new barbarian. Et sinon, par défaut, on retourne un nouveau warrior. Je n'ai pas besoin de traiter le case warrior. Ici, c'est le case par défaut, donc go. Go warrior, ok. Ok, c'est parfait. Alors oui, il va me surligner, vous allez voir. Vous voyez une grise là, les breaks, parce que comme je retourne des données, fatalement, je ne vais jamais en dessous. Donc ici, je peux même virer les breaks dans ce cas particulier. Lorsque vous avez des cases avec des returns à l'intérieur, vous pouvez virer les breaks, de base. Ok, donc, ma factory me permet de créer des objets de type warrior et de tous ceux qui en ont hérité. Faisons ça. Allons dans main.ts. Et plutôt que de demander, donc, plutôt que de demander explicitement un barbare, ce que l'on va faire, c'est que déjà, on va apporter, donc, notre factory. Donc, on va l'utiliser là. Donc, la factory, finalement, c'est une caserne, de type factory, est égale à new factory. Alors, cette caserne me renvoie, donc, des objets de type warrior, parce que c'est sa spécialité. Est égale à, donc, caserne.create, et je vais lui envoyer, donc, un barbare. Donc, Conan est un barbare, mais, par exemple, prenons le cas d'un autre guerrier célèbre qui n'est pas un barbare. Un guerrier célèbre, on va mettre, peut-être pas des références de vieux. Qu'est-ce que je peux mettre ? Allez-y, aidez-moi dans le chat. Un guerrier célèbre avec une épée, un truc dans le genre. On va mettre le roi Arthur. Allez, hop, c'est parti. Arthur. Hop. Dégale à caserne.create. Et on va juste mettre un warrior, ici. Perceval. Allez, Perceval, c'est parti. Bon. Et en fait, on peut donc utiliser Perceval et Conan.attac, pas de problème. Vendu. Il y en a un qui fait YAAA pour Chrome, et l'autre qui fait YAAA tout court. Je vous propose même de créer le type chevalier. Allez, on va mettre, on va mettre. Knight. Knight.ts. qui, de la même façon que le barbare, hérite, en fait, du warrior. Donc, ici, c'est Knight. Et ici, pour le roi. YAAA pour le roi. Bon. Et donc, ce que l'on va faire, c'est que, ici, on va rajouter un type supplémentaire. On a le droit, donc, de mettre des chevaliers. Donc, ici, si on est dans barbare, bah, on renvoie barbare. Si on a Knight, on renvoie un new Knight. Et en faisant ça, je peux créer, je peux me faire créer, en fait, des éléments, donc, de différents types. Si je fais des attaques, ici, donc, ici, je vais mettre, je vais faire également un console.log de Conan et un console.log de Perceval. Ok. Et là, on peut voir, en vérité, que j'ai bien obtenu, donc, un barbare et un chevalier. Et que YAAA pour Chrome, YAAA pour le roi. Bon. C'est ma factory. C'est une usine. Et elle est là, en fait, pour créer des choses. Bon, vous allez me dire, c'est très sympa. Elle est très sympa, ta factory. J'en doute pas. Mais le problème, c'est qu'elles sont toujours liées, ce truc-là est toujours lié au type de données Warrior, finalement. Ça change rien. Donc, je peux, finalement, je peux, finalement, je suis plus ou moins obligé, en fait, d'embarquer déjà ma factory. Et cette factory, elle-même, elle est obligée d'embarquer les types de données bien précis. Alors, oui, mais rien ne m'interdit, en fait, déjà, dans un premier temps, de recréer une factory à l'identique dans mon autre application qui, elle, va avoir une règle de gestion qui est différente avec des types qui sont explicites. La seule chose qui va enbête ici, c'est le type de retour bien explicite ici qui est Warrior, en fait. Et ce Warrior, finalement, ben, moi, c'est un type explicite qui ne m'intéresse pas forcément. L'implémentation de Warrior qui est là, elle ne m'intéresse pas nécessairement. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Eh bien, comme dans n'importe quel langage de programmation, on a la possibilité de typer par interface. Alors, puisqu'on peut typer par interface, on va le faire. On va déclarer une interface que l'on nomme e-Warrior. Cette interface, e-Warrior, on va donc l'exporter. et en fait, elle me permet de décrire une fonction attaque qui renvoie donc du vide. Et tous ceux qui implémentent cette interface devront avoir cette méthode attaque de défini. En fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va la faire implémenter à notre Warrior ici. Hop, e-Warrior. Et comme les autres héritent de Warrior, il n'y aura pas de problème, ils seront automatiquement typables par e-Warrior aussi. Et hop, ici, je retourne donc un type e-Warrior. Et donc, il n'y a plus aucune implémentation concrète. Je n'ai plus aucune classe hors de la Factory. Je n'ai plus aucune classe qui me renvoie, enfin, je n'ai plus aucune dépendance à une implémentation concrète de quoi que ce soit. La seule chose que je sais, c'est que les éléments qui me sont renvoyés par ma Factory ici sont des éléments, en fait, qui répondent à une interface et je peux en avoir 60 000 comme seulement deux, ça ne change rien au fait que j'ai juste besoin d'importer une interface et éventuellement ma Factory si je veux la récupérer ou alors je prendrai une autre Factory qui aura juste à me renvoyer des e-Warrior aussi. Donc, c'est déjà beaucoup moins compliqué, d'autant plus que, du coup, je peux me retrouver à avoir des e-Warriors qui ne ressemblent absolument pas à Warriors alors qu'avant je contraignais mes objets à être des Warriors. Donc, rien que ça, déjà, on a eu la possibilité, en fait, de faire quelque chose de bien plus propre, de beaucoup plus découplé. Alors, ici, normalement, ce que l'on devrait faire, c'est faire un énum. D'ailleurs, ce que l'on peut faire, ce que l'on peut faire, on le fera un peu plus tard. Bon, vous allez me dire, justement, l'un des problèmes, justement, c'est ça, c'est de devoir, c'est de devoir systématiquement soit faire un énum, soit, soit, en gros, enfin, en gros, on n'a que des cas précis auxquels on peut répondre et on nous contraint là-dessus. Notre Factory, finalement, elle n'est pas vraiment paramétrable en vérité. On l'a un petit peu dans l'os. Notre Factory, elle est très figée. Et du coup, elle est obligée de connaître explicitement à chaque fois toutes les, tous les types bien précis, finalement, de tous les objets que je veux lui envoyer. C'est un peu le problème, c'est que du coup, si je veux récupérer tel quel ma Factory, elle embarque tout le reste avec. Donc, ça ne résout pas mon problème de façon optimale. Ce qu'il nous faudrait, en fait, c'est une Factory qui soit paramétrable et qui peut se récupérer tel quel de projet en projet. Et bien ça, c'est tout le sujet de l'injection de dépendance. En fait, vous allez paramétrer une espèce de Factory. Vous lui dites pour telle clé, je veux que tu exécutes telle fonctionnalité qui me renvoie telle dépendance, telle donnée. Et ça, ce truc-là, il faut le rendre configurable. Tout simplement. Alors, voilà comment on va faire. Traditionnellement, en fait, les injecteurs de dépendance, en fait, sont plutôt nommés sont plutôt nommés containers. Donc, on va garder ce truc-là. En Symfony, c'est comme ça et dans plein d'autres trucs, c'est comme ça. Donc, on va créer notre container. Notre container. on va en faire donc une classe que l'on va exporter. Ce container, donc, va stocker plusieurs choses. Il va stocker en son simple, donc, une map. Alors, attendez, parce que naturellement, si je n'ai pas les bons trucs, il faut que je sois en target. Alors, attendez, spécifal, tu inclues. On va inclure ES2018. En vérité, ES2000, ES2000. On va même inclure ES2020. Allez, c'est parti. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin d'inclure le DOM, donc, on ne l'inclut pas. donc, map. Set map. On va donc faire en sorte qu'elle associe des chaînes de caractère à des fonctions. Oups, j'ai fait n'importe quoi. Non. Voilà, c'est bon. Hop. Une fois que ça, c'est fait, on peut lui demander, donc, du coup, d'enregistrer pour une clé précise. une fonction précise, une fonction qui va nous servir de factory. Donc, on va l'appeler factory method. On enregistre. La seule chose que l'on fait, c'est que l'on enregistre. Donc, on dit que zysmap.set key notre factory method. Et enfin, on se propose de résoudre, du coup, ces trucs-là. Donc, ici, string. Et on va donc renvoyer any. Any. Alors, donc, si zys.map, donc, si il a la clé qu'on lui demande, s'il ne l'a pas, pardon, on va retourner nul. Mais si là, donc, on a const factory method de type fonction est égal à zys.map.get key. On récupère notre clé. Et on fait un as function pour être sûr que c'est bon. Là, on a vérifié qu'il l'avait, donc normalement, c'est OK. Et enfin, on retourne donc, on exécute la fonction et on retourne donc son résultat. Eh bien, dites-vous bien qu'en fait, ça, c'est la base d'un injecteur de dépendance, tout ce qu'il y a de plus classique. On va juste faire en sorte que ces méthodes soient statiques, histoire de pas forcément avoir un instantier ou un conteneur. Et donc, si ces trucs-là sont statiques, eh bien, en fait, ce machin-là l'est aussi. Private static. Voilà. S'il y a des questions dans le chat, vous n'hésitez pas. C'est fait pour. C'est OK pour tout le monde jusque-là ? Donc, ce machin-là va me permettre de résoudre mon problème. Comment je fais ? Eh bien, en fait, mon main.ts, ici, il va se baser sur le conteneur et uniquement, donc, sur le conteneur et une interface. des choses que je peux finalement emprunter ailleurs. Des choses que je peux faire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Console.land, don't need change, to leave, include DOM. Ah, il faut encler le DOM. Sinon, il ne sait pas faire des consoles. Voilà. Voilà. Donc, ici, plutôt que de passer par ma factory, qui ne m'intéresse plus, je vais déjà aller pré-configurer mon truc. Donc, je vais me mettre un petit bout de code, ici, donc, config.ts et ce que je vais faire, c'est que ce bout de code, je vais en fait, alors, je vais tout effacer ici, vous allez voir, je vais juste importer config.ts pour qu'il se lance. et on va commencer par un exemple très simple. On va faire un register d'une clé en particulier que je vais appeler Toto. Toto a besoin, donc, d'une factory méthode, c'est-à-dire, d'une fonction qui s'exécute et qui me retourne un truc. Eh bien, ici, je vais lui retourner, donc, une Toto string, donc, message from Toto, par exemple. Ça, c'est une configuration pour mon injecteur de dépendance. Une fois que ça, c'est fait, si je veux récupérer, si je veux me faire injecter une dépendance en particulier, j'ai juste à demander à mon conteneur de résoudre cette dépendance. il faut que je connaisse la clé de la chose que je souhaite résoudre. Donc, ici, container.resolveToto. Voyons voir un petit peu ce que ça nous retourne. Et on voit bien que ça nous retourne message from Toto. Ça veut dire que j'ai pu résoudre de façon dynamique, en fait, une dépendance et donc avoir cette possibilité de pouvoir faire changer ce que je souhaite ici. En fait, ce qui va changer, je peux récupérer en vérité. bien entendu, moi, ce que je veux en vérité, c'est récupérer le bout de code qui est là. Le code qu'on voudrait récupérer plus tard, c'est à partir d'ici. Et en fait, le code qui est là, ici, la config, en fait, c'est quelque chose en fait qui sera spécifique à chacune de nos applications et qu'on ne récupérera pas la config. En revanche, tout le reste, on va pouvoir le récupérer. Là, vous voyez, je n'ai plus aucune dépendance spécifique qu'à n'importe quoi. Je suis le roi du monde, je peux récupérer à 100% ce bout de code-là. Et du coup, si je veux, par exemple, changer la configuration, si je veux, par exemple, tester un autre message et que, dans une autre application, au lieu d'afficher message.roi.toto, je veux avoir une configuration qui affiche message.hello.world, et bien, dans mon autre application, il y aura juste une config qui aura cette nouvelle forme-là. Et mon code source qui est là ne changera rien à ça. Vous allez me dire que c'est tout pourri parce qu'on fait juste qu'afficher des messages. Peut-être. Mais maintenant, amusons-nous un peu avec de vrais objets. Voilà ce qu'on va faire. si je veux un warrior, et bien ici, je retourne un new warrior. J'ai le droit. Hop, je vais donc résoudre mon injecteur, je vais donc résoudre ma clé warrior. Et hop, j'ai bien l'objet de type warrior qui m'attendait. Je peux même faire en sorte de le typer par interface. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ce que cet objet soit cette fonction utilise donc des génériques. Donc ici, e-warrior. Donc là, c'est une dépendance explicite que je demande. Et donc du coup, ma résolve doit être une fonction qui utilise des génériques. Donc, t, ici, il est donc on va retourner t, t ou nul. Donc ici, on retourne factory method as t. Le générique, c'est encore une fois une fonctionnalité qui nous permet de prendre un ou plusieurs types dynamiques et qui nous permet de les utiliser. Donc ici, mon warrior, ici, est un new warrior. mais du coup, moi, je m'en fiche que ce soit un type concret. Je n'ai pas besoin d'un type concret. J'ai besoin, en fait, d'avoir une donnée qui soit un new warrior ou un nul. Avec donc la clé, plutôt une clé qui ressemblerait donc à e-warrior. Et donc, je vais configurer ça comme ça. Et hop, j'ai bien un warrior. Mais si demain, par exemple, je veux un barbare, par exemple, pour la clé warrior, et bien ça, c'est une autre configuration dans mon autre application. Et hop, ce sera un barbare que je récupérerai. Et si, par exemple, je veux, dans une autre application, n'avoir que des magiciens, du moment qu'ils répondent à l'interface e-warrior, tout est OK pour moi. Et donc ici, si j'exporte l'interface e-warrior, c'est très bien. Et ce qu'on va faire, c'est que cette interface e-warrior, alors le problème, oui, voilà, le problème de TypeScript, c'est que les types de données ne peuvent pas être utilisés comme des valeurs. C'est-à-dire que je ne peux pas, par exemple, enregistrer sur mon container, je ne peux pas utiliser, en fait, e-warrior comme un type de données ici, en lieu et place de cette chaîne de caractères. Je ne peux même pas la convertir en chaîne de caractères, en fait, cette e-warrior-là. C'est un peu le problème. Il y a une façon de faire que je vous montrerai plus tard qui revient quasiment au même en termes de fonctionnalités, mais c'est juste que ça vous demandera de faire appel à de l'héritage et non pas de faire appel à de l'interfaçage, ce qui est très dommage. Le truc, c'est que les interfaces en TypeScript, en fait, vu que c'est tout converti en JavaScript derrière, ça n'a pas de substance réelle, en fait, ça n'est pas vraiment traduit. Donc ici, ce que l'on va faire, ce que moi je propose quand je fais ça, si on veut vraiment typer par interface, eh bien ici, on a cette possibilité de déclarer donc une constante, ici, et on va l'appeler e-warrior-di-token. Alors le truc, c'est que di, c'est comme c'est un acronyme, on le laisse tout en majuscule. Et donc, on va donner une chaîne de caractères ici, qui est e-warrior-di-token, personnellement, je ne vais pas me prendre la tête. e-warrior-di-token. Ok, donc plutôt que de faire n'importe quoi avec nos valeurs, avec nos valeurs ici, vous voyez, nos chaînes de caractères, donc bien faire attention d'avoir la bonne ici, puis la bonne à chaque fois qu'on la demande, on se prend pas la tête. On prend e-warrior-di-token à chaque fois. Et ici, go. e-warrior-di-token. Et là, je suis sûr et certain d'avoir ce que je veux, en fait. Donc, ce bout de code-là, qui permet donc de bosser avec mes guerriers, ici, donc tout le code que je surligne là, je peux sans problème, du moment que j'ai l'interface qui va là, je peux sans problème, en fait, aller l'utiliser dans une autre application avec un injecteur de dépendance qui a été configuré pour me renvoyer des choses qui répondent à cette interface. Donc, j'ai besoin de mon interface et d'un injecteur de dépendance bien configuré et je n'ai pas besoin de retaper mon code. Je n'ai pas besoin de le changer, je n'ai pas besoin d'embarquer les classes barbares, e-warrior, knight, etc. Je n'ai pas besoin d'embarquer non plus une factory. L'injecteur de dépendance, en fait, il peut être vu comme une fonctionnalité d'un module générique que l'on publierait sur NPM. Et comme il est entièrement configurable, il convient de nature à tous les projets, pas comme Factory qui lui était très déterministe. Il ne couvrait que certains types de données bien précis qu'on était obligé d'embarquer avec. Le conteneur, lui, il n'emploie que dalle. Enfin, il n'importe que dalle ici. Il dit juste configure-moi et demande-moi de résoudre des trucs. Et c'est tout. Et c'est aussi simple que de le configurer tel quel, en fait. Vous lui envoyez donc une méthode de type Factory et il va vous dire tout simplement OK, pas de problème, frérot. Je t'envoie ce que tu veux. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'il est configuré, une fois qu'il est configuré, vous pouvez lui demander, par exemple, si vous avez par exemple d'autres trucs qui demandent, enfin, si vous avez par exemple des dépendances qui demandent d'autres dépendances qui ont été générées par votre conteneur, qui ont été enregistrées dans votre conteneur, vous pouvez lui demander à lui de résoudre ça. Par exemple, admettons que mon barbare ici, mettons que le barbare, lui, il enregistre son nom. Donc, private, name, string, hop, et on fait, et on fait ici donc un super, et ici, on fait un public get name. Admettons. Admettons. ou alors mieux, il va juste me faire un console log, il va juste me faire un console log ici. Il fait quelque chose avec ce nom. Il fait juste un console log. Bon, bah là, c'est cool, mais moi, il va avoir besoin de quelque chose, là, mon truc. Donc, soit je le mets en dur ici, par exemple, je lui dis que le nom de mon barbare, c'est Conan, mais je le mets en dur. soit je peux, par exemple, dire, bah là, j'aurais bien besoin, finalement, de résoudre une dépendance de ce type-là. Bah, je peux le mettre devant ou après, ça change rien, mais là, ici, je fais un register, et là, je dis, par exemple, bah, je vais l'appeler, donc, barbare, barbarean name, barbarean name, en fait, c'est une fonction qui me renverra Conan, et donc, du coup, ici, je peux faire un container resolve de barbarian name, hop, as a string, hop, je vais juste mettre ce truc-là, hop, et en fait, plutôt que de faire, donc, plutôt que de devoir faire systématiquement un as quelque chose, ici, ce que l'on va faire, c'est que l'on va assumer le fait que la résolution va se faire. On va pas traiter ce cas-là, on va le faire planter. Si jamais il y a un problème, on le fait planter. Donc, go. plutôt que de faire un return nul, ici, on va faire un throw new error, throw new error, enable to reserve key. Voilà. Donc là, ici, on a plus besoin nous-mêmes de refaire les as quelque chose à chaque fois. Là, ici, ça sera une chaîne de caractère qui sera résolue. Bon, là, on teste avec des chaînes de caractère, on teste avec des chaînes de caractère, c'est complètement con parce que c'est du paramétrage en soi. Mais par exemple, on aurait pu demander autre chose. Et on verra au niveau des armes ce que l'on peut obtenir. On va se créer des armes. Donc ici, par exemple, je récupère bien un new warrior à coup sûr, j'en suis certain. Et donc, du coup, mon barbare, mon barbare, ici, j'ai résolu son nom et ça sera Conan. Et on va donc voir un petit Conan s'afficher dans la console. Alors, attendez. Un argument for name was not provided. Ben, en fait, si. Ah, c'est parce que je ne le retourne pas. hop, 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 hop. Alors, pourquoi il ne me le retourne pas ? Mettons, new barbarian. Un factory TS. Mais attendez, on va la désactiver, le factory, il n'y en a plus besoin. Hop, je la dégage. Voilà. La factory n'ayant pas évolué. Vous voyez ici, Conan, barbarian, dont le nom est Conan. Tout va bien. Donc, mon injecteur de dépendance, en fait, il me permet, il me permet en gros, plusieurs choses. Il me permet de fortement découpler mon code et de ne typer que par interface. Il me permet également de demander la résolution dynamique d'objets de dépendance, en fait, donc de choses, en fait, que je peux configurer, en fait. Et la configuration peut changer d'un projet à l'autre. D'ailleurs, on peut illustrer ça très bien. On peut l'illustrer très bien en disant, écoutez, ce que l'on va faire, c'est que l'on va, alors attendez, plutôt que de faire hériter barbare et, plutôt que de faire hériter barbare et autres de notre, de notre warrior, ce que l'on va faire, c'est que l'on va juste tous les faire implémenter, regardez, on va être tous les faire implémenter e-warrior, pour vous montrer qu'en fait, on n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de donner un héritage ici, donc la même chose ici, c'est donc là, c'est implements e-warrior, hop, voilà, ils n'ont pas forcément besoin de connaître tous le truc, voilà, et enfin, warrior en lui-même, il implémente e-warrior, ça c'est ok, donc knight, barbare, et voilà, donc barbare, il faut lui enlever, voilà, il faut lui enlever ce truc là, ok, donc les barbares, les chevaliers, et les warriors, implémentent tous e-warrior, pas de problème, c'est parti, donc, notre conteneur, ici, il est là, ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok, on va dire que, on est, alors, on va plutôt mettre ici, donc on est dans le projet, donc on va créer un projet avec une config, enfin une config avec, je vais le nommer config project A, config A, je vais le nommer config A, tiens, voilà, pour le projet A, et config pour le projet B, voilà, donc ici, donc dans la config A, on ne touche plus au truc, dans la config B, on va plutôt récupérer, plutôt qu'un barbare, on va plutôt récupérer un perceval, c'est un new knight, ma config, c'est normal qu'elle connaisse mes, qu'elle connaisse mes, qu'elle connaisse mes, mes types précis, pour la bonne impression, c'est de la config, donc ça dépend vraiment du, ça dépend vraiment du projet, donc ça, on ne les récupère jamais, les configs, et là, vous voyez, j'ai plus besoin de résoudre un autre truc, puisque mon barbare, lui, prenait un nom, mais mon knight, il n'en prend pas, et ici, je suis dans ma config numéro A, bon, alors, config A, on teste la config A, je suis dans le projet A, je teste la config numéro A, j'ai bien mon barbare, pas de problème, mon bout de code fonctionne, ce que je vais faire, ce que je vais faire, c'est que je vais donc faire un const, warrior, de type, e-warrior, est égal à ceci, et enfin, je fais un warrior, point, attaque, voilà, comme ça, on va pouvoir voir les vraies différences, donc, projet A, j'ai donc, Conan, pour Chrome, parfait, je change de projet, donc, je récupère, le code qui se trouve là, donc, un maximum de code, finalement, je récupère donc, le code de mon projet, et ici, je change juste la config, B, et là, je suis sur un autre type d'objet, je suis sur un chevalier, vous voyez, le code qui est là, est tout aussi découplé qu'avant, je ne connais pas, moi, les chevaliers ici, je ne sais pas ce que sont les chevaliers, etc., je sais juste qu'il s'agit de warrior, c'est donc, de la, c'est donc, en fait, de la programmation, par contrat, en fait, ce que l'on fait ici, par contrat d'interface, et j'ai juste besoin, en fait, d'avoir ce genre de choses, je n'ai pas forcément besoin de connaître l'implémentation réelle de mes objets, en fait, j'ai juste besoin, d'avoir le code le moins couplé possible, et l'injection de dépendance me permet de faire ça, et donc, c'est ce que vous utilisez, lorsque vous utilisez, donc, du Angular, lorsque vous utilisez du Symfony, lorsque vous utilisez du Spring, etc., les injecteurs de dépendance servent à ça, en fait, ils vous servent à garder le code le plus agnostique possible, dans le sens où l'implémentation, vous ne la connaissez pas vraiment, vous ne connaissez que de la programmation par contrat d'interface, et vous avez juste de la config à faire, par exemple, les gens qui font du Symfony connaissent bien ça, si c'est dans les fichiers .yaml, que l'on voit ce type de configuration, alors naturellement, là ici, on n'a pas de lecteur de YAML ici, mais on pourrait très bien se faire un plugin, qui pourrait lire un .yaml, et qui configurerait notre container de la sorte, putain de boostique là, qu'est-ce que tu me veux toi ? Donc, est-ce que vous comprenez bien, donc l'injection de dépendance, là du coup ? Quelles sont toutes les étapes qu'on a dû traverser ? Pourquoi on est systématiquement obligé d'embarquer du code fortement couplé quand on ne fait pas d'injection de dépendance ? Ouais ? Nope. Il n'y a pas grand monde. Peut-être qu'il y a un temps de décalage encore. Je pense avoir compris dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes. Par exemple, prenons le cas où, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment le créer, ce deuxième projet. Vous savez quoi ? Je vais vraiment le créer, ce deuxième projet. Moi, je trouve ça bien. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer, donc, on va faire une vraie Warrior. Donc, ici, dans War, donc, dans Attaque, on va pouvoir attaquer un opposant, qui est lui-même un e-Warrior. On va pouvoir également obtenir la vie du participant. Donc, Get Life, Number. On va pouvoir également obtenir Is Dead. Donc, ici, ce sera un lien. Et enfin, donc, pour les Warriors, ce que l'on va faire, c'est que, ouais, voilà, on va juste faire ça. Donc, tous ceux qui implémentent les Warriors doivent implémenter ça. Et on va pouvoir également mettre un Get Name, parce que, c'est bien d'avoir, quand même, un nom pour nos guerriers. Bon. Alors, nos Barbares, etc. Donc, il faut que tout le monde, tout ce petit monde implémente les trucs qui lui manquent. On y va, c'est parti. Les implémentations concrètes. Donc, ici, ce que l'on fait, c'est que, donc, nos Barbares, par défaut, ont une vie de, on va dire, 150 PV. Ils ont un nom, ça on le sait, donc, String est égal à ceci. Et hop, on va donc, du coup, mettre ici, Name String, et on dit, donc, this.name est égal à name. This.life, on s'en fout, c'est la valeur par défaut. Donc, ici, c'est Rhythm, this.life, is dead, ici. On va dire que, nos, on va dire que nos Barbares, sont morts à partir du moment où leur vie est égale à zéro, est inférieure ou égale à zéro. Voilà. Et enfin, donc, le is name, ici, on fait, return this.name. OK. Bon. nos Barbares, c'est OK. On va prendre plus ou moins la même chose, du côté des Chevaliers, etc. Sauf qu'on va légèrement modifier les valeurs de départ, donc, pour le Roi. Ici, donc, les Chevaliers, ils ont une armure, donc on va dire qu'ils ont 200, on va dire qu'ils ont 200 trucs. l'attaque, par contre, elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas bonne encore. Il va falloir qu'on repasse ici. Et donc, pour un Warrior classique, donc ici, c'est donc, il y a, juste un il y a, un Warrior classique, il a donc 100 de vie, etc. Alors, ici, si on regarde bien, le Warrior, on est censé prendre un paramètre, qui est l'opposant. Donc, on y va, on va donc pouvoir, ici, faire en sorte, donc, notre Warrior, déjà, lui, doit attaquer. Donc, plutôt que de faire, il y a, notre, il va donc prendre, il va donc prendre, un, un, un opposant, et on va lui dire, en fait, donc là, ici, ce que l'on va faire, c'est que l'on va, également, donc, on va faire en sorte, donc, de pouvoir taper dessus. Alors, pour ça, ça veut dire que, on doit pouvoir, normalement, du coup, attaquer, donc, cet opposant, et faire en sorte, du coup, de redéfinir, donc, sa vie. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre, une méthode, donc, hit, donc, on va mettre, Apply Damage, plutôt, ou hit, hit pour frapper. Hop. un montant de dégâts, number, void, ils doivent tous l'avoir. Donc, on va l'implémenter, pour le warrior de base, et on va tous les mettre, pareil, ici. Donc, ici, on va mettre, on va mettre, openent.hit, donc, on va mettre un montant, donc, le montant de base de l'attaque de mes guerriers de base, ça va être, 10 points. Voilà, ils peuvent taper que, en envoyant 10 points de dégâts. Pour, euh, alors, attendez. Interface property is missing in type, oui, voilà, il faut, du coup, avoir le hit ici, donc, hit, amount, number, donc, void, et ce que l'on fait, c'est qu'on fait, on fait en sorte que this.life, moins égale, le nombre, enfin, le nombre de dommages que l'on a reçu. Non, mais, je vous en fais un d'exemple, vous inquiétez pas. Donc, ici, public hit, attack, etc. On va prendre exactement la même chose de l'autre côté, on va même pas se prendre la tête, sauf que, bah, les chevaliers, eux, tapent un peu plus fort, on va mettre, il tape à 12. Quant aux barbares, bah, ils ont moins de points de vie que les chevaliers, mais c'est des gros bourrins musclés, donc, bah, les barbares, on va dire que ça tape à 18. Voilà, parce que c'est cheaté, hein, barbares. Bon, on a donc la possibilité de faire se bastonner des guerriers de base, avec des guerriers un peu plus costauds, etc., etc. Donc, ici, on va donc configurer, donc, on va donc configurer, donc, nos, nos, nos chevaliers. Donc, ici, nos chevaliers, ils s'appelleront tous Arthur, avec, un, donc, ici, mat.random. À chaque fois que je renvoie un nouveau chevalier, c'est un, ouais, ou alors mieux, euh, on va dire, qu'est-ce que je peux mettre ? Ouais, Arthur, non, Arthur mat.random, ça me convient bien, tout, ouais, tout précision. On va pas en mettre plus de, on va pas en mettre plus de 4 des chiffres, voilà, comme ça, il y aura que 4 chiffres, maximum. Ok, donc, à chaque fois, donc, que je crée, donc, des, à chaque fois, donc, que je crée, donc, des guerriers, je vais en créer deux, là, ici, donc, avec mon projet, alors, attends, mais j'étais dans quel config, là ? Là, j'étais dans les barbares, donc, ça va pas, donc, je suis bien configbé, donc, je suis donc dans le projet B, et je crée deux guerriers, deux choses qui répondent à e-warrior, et je fais un console log de, warrior1, donc, point, name, et de warrior2, point name. Ok, donc, j'ai bien Arthur, 0,5,4, etc, parfait, j'ai différents chevaliers. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte, même d'en créer plutôt pas mal, je vais plutôt en créer une dizaine, et je vais les faire ce basque-là. Donc, on va faire ça, const, fighters, c'est un tableau de e-warrior, et on va demander à notre injecteur de dépendance, c'est égal à un tableau, for let i-number est égal à 0, i inférieur à 10, on va en mettre 10 dans l'arène, hop, et on va dire que fighters, fighters, point push, et là, donc, on va demander à notre injecteur de dépendance, donc de résoudre ça, puis solve, ce sont donc des e-warriors, et on va utiliser donc e-warrior, ti-token, on crée autant de war, on demande à notre injecteur de dépendance, de résoudre ce truc-là, créer autant, de, créer autant de, de warriors, qu'il y a de, créer autant de warriors, qu'il y a, enfin, enfin, en gros, une dizaine de e-warriors, et on y va, c'est parti, ensuite, on va les faire se battre, donc, while, fighters, fighters, point length, supérieur à 1, tant qu'il y a encore, tant qu'il y a plus d'un combattant, c'est vraiment le mode Highlander, là, on fait en sorte qu'il n'en reste plus qu'un, donc ici, je vais peut-être allumer la lumière d'ailleurs, parce que là, on commence à ne plus rien voir, hop, voilà, on est un peu mieux, donc je disais, mode Highlander activé, on fait en sorte, donc, de les faire se taper dessus, donc, for let i, number est égal à 0, non mieux, on va en tirer deux au hasard, const, fighter 1, bon, on va prendre un fighter 1, e-warrior, est égal à, donc ici, on va en tirer un haut pif, et on va en tirer un autre haut pif, donc ici, ça sera, fighters, un nombre au hasard, donc le nombre au hasard, on va le déterminer, hop, on va déterminer, on va déterminer, random 1, random 1, et random 2, alors, pour faire ça, c'est assez simple, random 1, ça revient, donc, à faire un mat.random, x la longueur du tableau, moins 1, puisque, l'indice maximum, c'est la longueur, moins 1, et il faut, du coup, faire en sorte, de faire un floor, de ce truc là, et on va faire, exactement la même chose, avec round 2, on a donc, deux guerriers, qui peuvent se taper, et on va faire en sorte, que le fighter 1, attaque, le fighter 2, si fighter 2, n'est pas mort, dans la, dans la bataille, s'il n'est pas mort, avec le coup, qu'on lui a donné, il a le droit, de répliquer, fighter 2, point attaque, fighter 1, parfait, et donc, en fait, ici, on va vérifier une chose, donc, si fighter 1, is dead, et bien, on va le virer, on va le virer, donc, on va faire, remove fighter 1, from the list, if he is dead, et donc, du coup, ici, donc, on vérifie, donc, sa position dans le tableau, donc, const, first number, est égal à, notre tableau, de combattants, index of, donc, du fighter 1, on va donc aller vérifier, donc, sa position dans le tableau, on sait qu'elle est forcément, supérieure à moins 1, parce qu'on l'a tiré, de notre tableau, donc, on ne va pas vérifier ça, et donc, on va dire que, on le vire du tableau, à l'aide de la méthode, splice, qui à partir, donc, d'une position, peut supprimer, un certain nombre d'éléments, nous, on en supprime qu'un, c'est notre fighter, et on fait la même chose, pour le fighter 2, et ainsi de suite, en fait, on va pouvoir, donc, du coup, supprimer, nos fighters, jusqu'à ce que, il n'y en ait plus qu'un, ou zéro, parce que la mort instantanée, parce que la mort simultanée, existe dans notre configuration, c'est un cas possible, on n'a pas vérifié ça, alors, on y va, on va pouvoir, donc, du coup, aller faire un console log, et on fait un console log, donc, de fighters, à la fin, et on verra, qui a gagné, filter F, is dead, oui, c'est possible aussi, oui, c'est vrai, ok, donc là, il n'y en a plus un seul, qui est vivant, ah, j'imagine que, voilà, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de morts simultanées, vu qu'ils ont tous, le même nombre de trucs, donc, lui, il a eu du bol, il a très, il s'est fait très, très peu taper, finalement, quand on y pense, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, donc, un petit, un petit facteur aléatoire, ouais, à la limite, toi t'as raison, je pense que, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire, fighters, est égal à, fighters.filter, hop, donc, current, donc, current.isdead, donc, c'est non currentisdead, voilà, c'est un tableau, et comme j'en ai fait une constante, il ne va pas aimer, donc, c'est un let, voilà, ok, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du principe, qu'on ne va même pas vérifier qu'il est mort ou pas, on va faire en sorte qu'il se tape, tout court, par contre, il ne faut pas qu'il se tape lui-même, voilà, donc là, ça se bastonne, et on voit, qui survit à la fin, sauf qu'il y a beaucoup de morts simultanées, de ce que je peux en voir, donc, hop, on va, ce que l'on va faire, c'est que l'on va rajouter un petit facteur aléatoire, dans notre, dans, dans nos chevaliers, on va mettre, on va dire qu'un chevalier tape, à 12 de base, plus, un bonus, un bonus aléatoire, donc, x6, ce qui peut porter son attaque, jusqu'au même niveau, que celle, des barbares, mais uniquement, s'il a du bon, ok, ah, il a, par contre, il a, encore, ses 200 de vie, donc, personne ne l'a jamais tapé, lui, alors, c'est marrant, ça, ce qu'on pourrait faire, éventuellement, c'est, par exemple, faire un petit log, vous voyez, hop, faire un petit log, donc, console.log, this.name, attack, on va mettre, versus, hop, voilà, juste ça, et donc, openAunt, voilà, ok, donc, là, on a vraiment des, voilà, on a vraiment des, on a vraiment beaucoup de combat, donc, à la sortie, à la sortie, il ne peut vraiment en rester qu'un, par contre, moi, ce qui m'embête, c'est plus ce côté, matrandom, tout précision, ça, c'est plus, plus ça qui m'embête, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire, const, id, number, égale à zéro, du coup, c'est plutôt une let, hop, et donc, ici, on va mettre, id plus plus, voilà, c'est moche, quand même, voilà, donc, on est fait, knight, Arthur 9, Arthur 9, bizarrement, il n'est jamais embêté, lui, statistiquement, il ne doit jamais se faire embêter, mais alors, attendez, c'est peut-être parce que j'ai mal, ah, mais oui, en effet, c'est parce que j'ai mal joué, regardez, quand je l'ai fait, là, quand je vais le tirer au hasard, je fais un match.flore, alors que j'avais déjà pris en compte le moins 1, ici, donc, il faut qu'on puisse faire un round, voilà, histoire que le 9, puis le saucy tomber, parce que sinon, il ne tombera jamais, voilà, ah, voilà, donc là, il y a des morts, il y a des morts simultanées, ok, donc on a notre Arthur 9, ici, vous voyez, par exemple, qui a tombé quand même à 34 de vie, donc, c'est pas rien, donc voilà, j'ai mon morceau de code, à la limite, ce truc-là, vous voyez, je vais le mettre dans une, je vais le mettre dans une classe à part, donc, je vais mettre ça, donc, dans les arènes, donc ça, c'est la classe, arena, arena, donc ici, donc, export, classe, arène, donc, c'est une arène, tant pis, c'était un petit peu très explicite, alors, attendez, boum, ça, on a dit, c'était tout le code qu'on voulait récupérer, donc, boum, c'est la classe arène, on y va, alors, qu'est-ce qu'on a dedans, donc, voilà, les imports, donc ça, c'est ok, les imports, donc ça, c'est ok, alors, attendez, et, et, voilà, parce que les imports changent, et ici, on va mettre, donc, on va juste mettre une méthode publique, alors, comment on peut l'appeler, battle royale, allez, battle royale, boum, on va mettre tout ça dans une méthode que l'on nomme battle royale, parce que nous, on est violent, tu vois, si je dis pas de conneries, ça va marcher tel quel, ok, cool, donc ici, j'importe ma config b, donc ici, on va faire new arena, new arena.battle royale, hop, c'est parti, donc là, vous voyez, on est vraiment sur, on est vraiment sur, un maximum de code, qu'on va essayer, donc, de récupérer, donc, nous, ce que l'on veut, c'est avoir, notre, notre, notre application, en fait, qui peut, en fait, changer du tout au tout, en fonction, en fait, d'une configuration, donc ici, pour les barbares, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même astuce, pour les distinguer, hop, ici, plutôt que de mettre ça, on va mettre, donc, barbarian, plutôt que de mettre une configuration, à la con, ici, de faire un resolve, on va juste mettre un vrai nom, parce que sinon, on ne s'en sort plus, donc, barbarian, barbarian, hop, ID plus plus, voilà, donc là, c'est notre config numéro A, donc, on va, aller la récupérer, dans notre autre projet, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment, faire un projet à part, alors, on va reprendre, donc, notre DY, ça, c'est un autre projet, on va recréer, donc, ce truc-là, hop, DY, copy, et donc, du coup, ici, on va le nommer, DY2, nouveau projet, révolutionnaire, le nouveau jeu, qui marche bien, sur la lignée de l'ancien, superbe projet, on va donc, on va donc, récupérer, donc, un maximum, de codes sources, la seule chose, qui va changer, donc, c'est notre package, c'est notre package core, donc, on dégage les sources, de ce projet, DY2, on veut créer, un jeu, sur la base, du, de notre ancien jeu, donc, ce que l'on fait, c'est que, donc, on prend, ce jeu-là, on va donc, prendre ce jeu-là, et on va donc, récupérer, tout le code, qu'il est possible, donc, de récupérer, donc, config A, en vérité, je vais quand même, le mettre, ici, je vais l'enlever, donc, de mon jeu de base, parce que moi, rappelez-vous, j'étais dans config B, ici, donc, ici, je ne vais pas le nommer, config B, config A, je vais juste le nommer, donc, parce que, du coup, ça ne rume plus à rien, de le nommer, config A, config B, donc, on est sur une config, ici, toi, tu dégages, ça, donc, c'est mon projet d'origine, donc, lui, pareil, je vais le renommer, je vais le renommer, donc, config, parfait, bon, alors, je peux récupérer, donc, le code du, main.ts, je peux récupérer, le code de l'arène, donc, ici, le code du main.ts, et bien là, main.js, ça dégage, tu dégages, tu vas là, ensuite, donc, pourquoi tu es tout petit, voilà, je peux récupérer, donc, le code de l'arène, l'injecteur de dépendance, normalement, on peut le récupérer aussi, donc, ça, c'est pas un problème, et le corps, voilà, donc, ici, j'ai absolument copié-collé mon projet, en fait, j'ai tout copié-collé mon projet, mais, dans ce jeu-là, dans ce jeu-là, alors, attendez, on va le compiler, voilà, donc, c'est toujours, donc, des, vous voyez, là, ici, la config a changé, donc, c'est des barbares qui se tapent, c'est juste la config, en fait, qui a changé, et si je voulais, par exemple, avoir des magiciens, j'aurais pu faire ça avec des magiciens, vous voyez, donc, j'ai deux projets, en fait, j'ai deux projets, en fait, qui, au niveau du code source, sont rigoureusement identiques, la seule chose qui a vraiment changé, en fait, la seule chose qui a vraiment changé, c'est ma config, vous voyez un peu, tout le code source est le même, c'est juste la config qui a changé, ça veut dire que mon code, tel qu'il était de l'autre côté, et bien, en fait, il était totalement réutilisable, et du coup, ici, ce qu'on peut faire, c'est que, dans ce projet-là, c'est les chevaliers qui sont intéressants, je vire les barbares, je vire les warriors, ça compilera tout pareil, dans ce projet-là, c'est uniquement les barbares qui m'intéressent, donc, je garde, l'interface, comme d'habitude, mais les chevaliers et les warriors, j'en ai pas besoin, voilà, donc, toi, tu es un jeu qui fait intervenir des barbares, toi, tu es un jeu qui fait intervenir des chevaliers, et vous voyez, c'est pas la même chose, donc, voilà, l'injection de dépendance, concrètement, c'est à ça que ça sert, ça sert à en rendre un code réutilisable à mort, dans le sens où on le découple très fortement de ce qu'il utilise, on n'a pas besoin de connaître les implémentations concrètes de quelque chose, on a juste besoin, en fait, de connaître les choses qui sont accessibles depuis l'extérieur, donc, de faire du contrat d'interface, et ça, c'est super intéressant. Est-ce que ça, ça va, c'est OK pour tout le monde, on est sur une compréhension globale du truc. Alors, bien entendu, après, il existe des choses qui sont un peu plus user-friendly, notamment, la plupart des frameworks, se proposent de vous laisser la possibilité d'injecter, de rendre vos dépendances injectables à l'aide d'un décorateur, donc, de faire, par exemple, comme chez Angular, at injectable, par exemple, et donc, vous avez la possibilité de complètement même skip ce truc-là, vous pouvez, en fait, faire de la configuration à l'aide de 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 votre de vos décorateurs. Alors, j'en ai fait quelques-uns, j'en ai fait quelques-uns qui étaient là, mais il y a des petites contraintes qui sont particulières, qui sont liées à la nature même de TypeScript, notamment le fait que si on passe systématiquement par des décorateurs, on ne peut pas en fait utiliser on ne peut pas utiliser la configuration par rapport à des interfaces, puisque comme je vous l'ai expliqué, les interfaces ne peuvent pas être utilisées comme valeur en TypeScript, parce qu'en fait, elles ne sont tout simplement converties en rien du tout côté JS. Je vous montre. Regardez un petit peu ce bout de code-là. Ce bout de code-là, donc, New Arena Battle Royale, très bien, on s'en fout, on va juste tout skip, en fait, et on va juste faire un const Warrior de type eWarrior est égal à New Knight. Voilà. Et on va mettre Arthur. On va compiler ce bout de code-là. On va compiler ce bout de code-là et on va regarder en quoi il est converti côté JS. Vous allez voir, c'est très édifiant. Donc, dans le build, dans le build, ici, Main.js. Regardez. Aucune mention n'est faite à un eWarrior quelconque. les interfaces ne sont utiles en fait que du côté de TSC qui ne les traduit en rien, finalement. Alors, j'espère bien qu'un jour, ça changera au niveau du langage, mais pour le coup, c'est vrai que c'est dommage parce que nos interfaces, finalement, elles ne sont traduites en rien à la fin. C'est assez dommage. Même quand vous forcez le truc et que vous faites, par exemple, la as eWarrior, par exemple, qui est une assertion type, et bien en fait, vous n'avez rien qui est mentionné du côté du JS qui sort. Et comme il n'y a rien, finalement, vous ne pouvez rien utiliser techniquement. Ce n'est pas comme si, en fait, à la sortie, vous aviez un vrai type de données. Ce truc-là n'est rien d'autre qu'un type et encore un type assez pauvre qui est utilisé uniquement par TSC. Il n'exporte que les classes, les objets, enfin bref, tout ce qui peut s'apparenter à un objet, il l'exporte. Mais pas ça. Donc, il y a une technique de triche, mais qui a un contre-coup. Techniquement, qu'est-ce que c'est qu'une interface ? Alors, on va le mettre, qu'est-ce qu'on va faire ? On va le mettre ici. Techniquement, qu'est-ce que c'est qu'une interface ? Une interface, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un regroupement de méthodes qui ne possèdent aucune implémentation. C'est un contrat. Les classes qui implémentent notre interface doivent implémenter ces machins-là. on a quelque chose qui y ressemble très fortement, ce sont les classes abstraites. Export Abstract Class, on va le nommer Abstract Warrior. Abstract Warrior. Et en fait, les classes abstraites ne sont pas instantiables, on ne peut pas faire de nouveau avec, mais elles peuvent proposer des implémentations concrètes génériques pour certaines méthodes, mais elles peuvent également les rendre elles aussi abstraites. Donc, ce machin-là, je vais donc le copier-coller et en fait, je vais juste mettre Abstract dedans. OK. Sauf que ce machin-là, c'est un vrai type de données. C'est-à-dire que ce truc, donc, const, par exemple, comme ça, on va juste mettre Abstract Warrior pour un name, je peux l'avoir. Ce machin-là, c'est faisable parce que plus tard, c'est converti en une vraie classe, en fait. Hop, regardez. On va run ce truc. Et on a bien Abstract Warrior ici. Donc, regardez bien le JS à la sortie. Hop, Abstract Warrior existe vraiment. Ah, et ça me fait donc un import du Warrior. Ah, on voit qu'il y a vraiment quelque chose. Donc, une classe abstraite, bien que classe abstraite pure puisqu'elle ne définit que des méthodes abstraites, eh bien, en fait, est exportée et est utilisable. le seul inconvénient qu'elle a, en fait, cette classe abstraite pure, c'est qu'on ne peut pas en faire une implémentation parce que c'est une classe. On est donc obligé d'en hériter. Et comme vous le savez, l'héritage multiple n'est pas autorisé en TypeScript. c'est une bonne chose d'ailleurs, puisque de toute façon, on a les mixins pour miner ce mécanisme. En revanche, ce qui est dommage, c'est qu'on va donc se retrouver avec l'impossibilité d'implémenter plusieurs interfaces. Et pourtant, dans presque tous les langages de programmation qui existent, par classe, sauf en TypeScript et dans plein d'autres, eh bien, en fait, les classes abstraites pure, comme celle-ci, sont finalement, en vérité, des interfaces, sont considérées comme des interfaces. Une classe abstraite pure, techniquement, c'est une interface parce que ça fait exactement la même chose. Sauf qu'en TypeScript, une interface, c'est pas exporté à la compilation comme on a pu le voir. Donc, on ne peut pas l'utiliser comme valeur donc on l'a dans l'os. En revanche, une classe abstraite pure, c'est bien exporté donc on peut l'utiliser et on a même une poignée de bidules dessus qui sont bien intéressants. Finalement, c'est finalement on peut la manipuler comme une valeur et ça, c'est assez intéressant parce que ça voudrait dire en vérité qu'on pourrait un peu trop fatiguer, j'ai décroché, je remettrai le live. Ouais, de rien, de toute façon, je vais terminer là, Alexandre, donc t'inquiète pas. J'étais un peu plus rapide que ce que je pensais. Mais en gros, les classes abstraites pure, en fait, nous permettraient plus ou moins de sauver les meubles. En revanche, ça reviendrait à faire systématiquement de l'héritage, en fait, de l'héritage pour nos éléments. Et ça, c'est pas forcément ce que l'on souhaite. Donc voilà. Personnellement, j'ai trouvé ce workaround-là qui permet, en gros, de dire, plutôt que de passer par une classe abstraite pure, dans mon fichier d'interface, j'exporte une constante qui me permet de référencer, en fait, les éléments par le biais de cette constante. et dans ma config, en fait, je fais en sorte de dire que ma config, c'est... Ma config, en fait, en gros, elle prend ce token-là et en gros, quand je veux récupérer un e-warrior, je passe par ce token-là. C'est une façon de faire. Voilà, 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 messieurs, dames. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce que l'on vient de voir ? Profitez-en, parce qu'après, je pense que je vais arrêter. Il est un peu tard et moi-même, je suis fatigué. Il est que 22h30, mais bizarrement, je suis bien crevé. puis je peux que je me couche tôt parce que demain matin, je vais courir. Parce qu'elle laisse tomber, je voulais courir cet après-midi, il faisait trop chaud. Tu fais 2 km, t'es déjà cercé comme un vieux pruneau, t'as perdu ton autre, ton corps. Un lien GitHub ? Oui ! Tout à fait, on y va, on va faire ça. Donc ici, je vais juste le commenter. WorkerHand possible, avec AbstractClassePure, mais nécessite un héritage plutôt qu'une implémentation. OK. Et donc du coup, ici, je fais en sorte de mettre ça là, ça, je l'enlève, je remets le code tel quel, et boum. je vais vous commuter la version avec les chevaliers, et comme ça, vous pourrez vous amuser à reconfigurer l'injecteur de dépendance de votre côté pour vos autres projets, et puis voir comment ça marche. Et puis donc, créer autant de e-warriors que vous voulez, et vous amuser à créer des battles royales. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un petit dépôt GitHub. Donc, un petit GitHub vient par là. Alors j'espère qu'il ne sera pas cassé, parce qu'il a été cassé toute la semaine, le truc. Alors, Your Repository, on va en créer un nouveau. Donc, oh non, 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 je suis bête. J'ai un dépôt exprès pour ça, c'est Moukechino Live Coding. Qu'est-ce que je vais juste créer une branche. Alors, ce sera une branche. Me dis donc, clear, donc, git int, git add remote origin. Alors, je ne sais jamais dans quel sens, voilà. git remote add, donc, git remote add origin, voilà. git, git checkout-b, donc, on va le nommer comment, dependency injection, voilà. Et donc, git add point. commit-end, donc, add dependency injection, et on va, git push origin. Alors, git push, set upstream, origin, dépendancy injection. On attend que ça soit poussé. Je me rends compte que je suis en train de pousser. t'es sérieux, je suis quand même pas en train de pousser. Ouf, je crois bien que je n'ai pas poussé l'un autre module. Dis-moi pas que je suis trop con. Qu'est-ce que, est-ce que je l'aurais fait ? Je ne vais pas pousser un autre module. Oh, le con ! J'ai pas mis de git ignore, donc fatalement, ne bougez pas. Git ignore. Donc, git ignore, alors, je vais virer, donc, build. Heureusement que je n'avais pas installé grand-chose. Quoi ? Pourquoi je n'ai pas de... ne bougez pas. Point git ignore, pourtant je ne suis pas flou. Point git ignore. Hein ? Bon, je le reprends. Vas-y. Di. Je suis sur... Je suis sur Di. Ouais, je suis sur Di. Toi tu dégages. Toi tu dégages. Toi tu dégages. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Voilà. Toi, ça dégage. Je l'ai sans doute mal nommé, en fait. Et hop. Voilà. Toi tu dégages. Toi tu dégages. Vous n'êtes pas censé être... Je l'ai mis. Donc. Git remove. Donc node module. Euh, non. C'est git... Ah, je ne me rappelle plus. Git untrack file. C'est la commande, c'est... Git. Ah, tu vas-y. Ah, tu vas-y. Ah, tu vas-y. Ah, tu vas-y. GitRm. Voilà. GitRm. Il y a le module. R. Tiré R. Voilà. Et git build. Voilà. voilà donc git add point donc git commit-m donc remove node module and build directory voilà et git push origin voilà merci beaucoup quoi qu'est ce que j'ai fait comme bêtise ouais voilà c'est parce que j'ai supplie plus notre module voilà nickel donc ça c'est bon la galère du streamer c'est quoi la manip que t'as fait lol c'est quoi la manip qu'elle manip kid de quelle manip tu parles oh à githerem c'est pour virer les c'est pour virer des éléments en fait du du tracking de git en fait sur ta branche quand tu as ajouté des fichiers sur ton tracking git eh ben en fait tu veux pouvoir en fait les virer du dépôt tu fais un githerem en fait mais c'est juste git commit untrack trying to git forget ouais voilà c'est untrack ou des trucs dans le genre c'est voilà githerem cache etc et du coup après derrière fort heureusement je peux les reconstruire ici si je prends par exemple mon workshop di ici par exemple fort heureusement ce sont des dossiers que je peux reconstruire donc npm i par exemple là ça me reconstruit mon module et npm run start me reconstruit mon builder c'est ça qui est intéressant mais normalement ils ne sont pas censés pouvoir être recommités sauf que cette connerie de truc a pas l'air d'avoir envie de me les git ignorer il va savoir pourquoi pourquoi ils refusent de me les ah voilà pour le point quand même d'accord donc le module ouais j'ai l'impression que ouais voilà ouais ils sont mis il est vraiment un peu il est flingué le machin là par contre si je fais un git status voilà tout est up to date ensuite un intract file voilà vas-y hop hit commit change git ignore voilà alors ne me demandez pas pourquoi pour lui ça c'est mieux que tout à l'heure Voilà, bon, au moins comme ça, vous ne vous ferez pas avoir vous-même si vous voulez le relier à un dépôt C'est le plus important Ok, parfait Donc du coup ici, vous vous retrouvez avec toutes les sources qui sont là Et donc en fait, si vous voulez jouer avec et vous rendre compte que ça marche bien Vous avez juste à créer un nouvel objet qui répond au contrat d'interface de Tipeee Warrior Et dans votre configuration, vous configurez quelque chose de nouveau en fait Et du coup, vous vous retrouvez en fait avec tout le reste du code qui est 100% réutilisable Vous avez donc réussi à intégrer votre module de combat Battle Royale Et à le récupérer depuis une autre application pour le mettre dans votre application à bout Et ça, ça n'a pas de prix, c'est du code en fait qui est 100% réutilisable Ça c'est cool Et pourtant, comme vous pouvez le voir A aucun moment donc dans mon arène Hormis le E-Warrior, je ne connais de type précis finalement J'ai mon conteneur, donc mon injecteur de dépendance qui est là Mais bon ça je l'aurai quelle que soit mon application Mais ici comme vous pouvez le voir, j'ai un E-Warrior C'est une interface que je me baladerai en fait d'application en application Ce qui est plus ou moins logique Parce que c'est des applications qui quand même font intervenir des guerriers Donc on doit quand même récupérer quelques petites choses Mais en soi, le E-Warrior DIY Token ici, il est là Et puis hop, je suis tranquille Et je peux faire se battre plein de types différents De guerriers De guerriers, il n'y a pas de problème Tout ça grâce à ma config Bon, je vous fais des bisous Tchao 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 Sous-titrage ST' 501